Musique On peut schématiser le port du masque en deux théories, le préventif et le systématique. Le préventif, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire on essaye de repérer un patient positif avec des signes, d'accord ? Et à partir de ce moment-là, lui porte un masque, c'est-à-dire les gens qui toussent portent un masque, que ce soit les patients ou les soignants. Ça, c'est du préventif, on ne va pas le porter tout le temps, on essaye de détecter dans la population. On peut aussi le porter en préventif parce qu'on a un patient qui est suspect Covid, qui est déclaré suspect Covid ou qui est prouvé suspect Covid et pour rentrer dans sa chambre, on porte un masque pour se protéger. Tout ça, c'est du préventif. Ou on peut également porter un masque parce qu'on a été en contact d'un Covid et on va porter le masque pendant 14 jours pour protéger les autres. Ça, c'est du préventif. C'est-à-dire que certaines personnes portent un certain temps les masques, pas tout le monde, pas tout le temps. Il y a une deuxième théorie sur le port de masque, c'est ce qu'on appelle le systématique. Pour schématiser le systématique, c'est totalement différent. C'est par exemple le port de masque au bloc opératoire. Dans un bloc opératoire, tout le monde porte le masque. Tout le monde et tout le temps. Il n'y a pas de « un porte le masque, l'autre n'en porte pas ». Ce n'est plus du tout comme du préventif. C'est-à-dire qu'on part d'un principe qu'on est dans un bloc. L'idée, c'est de protéger le patient, mais également le flux d'air, la pièce, les matériaux. Donc, tout le monde porte un masque. Ce qui veut donc dire que le systématique, ça doit être ordonné, clair, précis et surtout respecté. C'est-à-dire que le systématique, c'est le masque pour tous, ou d'une certaine catégorie de professionnels, ou un service. Mais dans le service, toute cette catégorie de professionnels portera un masque. Et le portera en systématique. C'est-à-dire pas pour aller voir un patient, l'enlever, le remettre, etc. Ce sera toute la journée, le temps du port d'un masque, 3h30 à 4h, sans le toucher. C'est ça, le systématique. Et là, un port de masque systématique peut effectivement être protecteur, s'il est bien fait, bien porté. Si on porte mal un masque en systématique, le risque, c'est la surcontamination. Surcontamination de l'environnement, surcontamination des patients, surcontamination des autres personnels. Pourquoi ? Parce que quand on porte un masque en systématique, on ne doit pas le toucher pendant plusieurs heures. On ne le touche pas, on se contamine la main, on ne le descend pas sur le menton, on se contamine le menton et la main. On remonte, on contamine l'intérieur du masque, la main et ensuite. Si on enlève le masque pour faire quelque chose, si on le dépose, on contamine la surface. On le dépose dans son bureau, on contamine son bureau. On le dépose sur son clavier d'ordi, on contamine son clavier d'ordi. On le dépose dans sa poubelle, mais avec sa main non nettoyée, on contamine son téléphone, son ordi, tout son environnement. Et on contamine tous ses collègues. Le masque en systématique, c'est la rigueur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501